Cette présentation vous est offerte par le Forum politique pour les latino-américains qui œuvre en faveur de l'amélioration de l'éducation, de logements abordables, d'une politique d'immigration juste et pour renforcer le leadership communautaire. Bienvenue au module « Créer des liens pour toute la vie ». Lors de cette présentation, nous allons nous concentrer sur l'éducation de la petite enfance et sur la façon d'optimiser l'apprentissage à la maison en cette période difficile. Nous voulons qu'il soit plus facile pour vous et vos enfants de vous impliquer dans l'apprentissage et nous allons vous montrer comment transformer certaines de vos activités quotidiennes en expériences d'apprentissage pour vos enfants. C'est parti ! Même si votre enfant n'est pas à l'école, cela ne signifie pas qu'il a cessé d'apprendre. En fait, des recherches ont montré que l'essentiel du développement cérébral se produit durant les cinq premières années de la vie d'un enfant. Et la plupart de ce développement s'effectue parce que l'enfant est entouré de sa famille, d'amis et d'autres enfants. Quand vous passez du temps et faites des activités avec vos enfants, des connexions cérébrales se créent. Ces connexions vont durer toute la vie. Passer du temps positif avec vos enfants aide leur cerveau à se développer. En d'autres termes, le cerveau de votre enfant est comme une éponge. Il absorbe tout. Profitez donc de chaque moment pendant ces premières années. Chaque instant compte. Motiver votre enfant à apprendre et l'éducation de la petite enfance dans l'ensemble présentent de nombreux avantages. Voici les cinq principaux. Premièrement, cela favorise un développement sain dans différents domaines. Les facultés cognitives, la motricité globale et fine. Le langage et l'alphabétisation et la compréhension de leurs émotions. Deuxièmement, cela aide lors des transitions et prépare les enfants à l'école, de la crèche à la maternelle, etc. Troisièmement, cela aide à combler les écarts en termes de réussite scolaire. Des recherches ont montré que les élèves de couleur et ou issus de familles à faible revenu ont des notes inférieures à celles de leurs camarades blancs, des écarts que l'éducation de la petite enfance permet de combler. Quatrièmement, cela leur permet de grandir en meilleure santé. Des études ont montré que les enfants ayant participé au programme ICI présentaient moins de risques de souffrir de maladies cardiaques ou de diabète. C'est non seulement bénéfique pour leur santé, cela peut aussi réduire les frais de santé plus tard. Cinquièmement, cela génère un retour sur investissement annuel de 13%, ce qui signifie que pour chaque dollar investi par le gouvernement dans l'éducation de la petite enfance, nous obtenons un retour sur investissement de 7 dollars en moyenne. Nous venons de parler de l'importance de l'éducation de la petite enfance et de ses bénéfices. Nous comprenons également que motiver votre enfant à apprendre est plus difficile en cette période. Mais nous espérons que les ressources que nous partageons vous aideront. Abriendo Puertas est une très bonne ressource. C'est un programme créé par des parents latinos pour les parents latinos. On y partage des activités comme celle-ci. Quand vous changez la couche de votre enfant, faites des bruits amusants et essayez de le faire rire ou gazouiller, puis riez ou gazouiller à votre tour. Voyez combien de fois vous pouvez échanger ainsi. Faites comme lui et faites-lui la conversation au moyen de sons et d'expressions du visage. De cette manière, il construira des connexions dans son cerveau qui l'aideront plus tard lorsqu'il commencera à apprendre une langue. Ensuite, pour les enfants de 2 ans. Lorsque vous mettez la table pour le petit-déjeuner, le déjeuner ou le dîner, demandez-lui de nommer les objets que vous posez sur la table. Assiettes, bols, fourchettes, etc. Faites-en quelque chose d'amusant. En faisant cela, votre enfant va associer un mot à un objet. Ces connexions sont importantes pour le développement de la parole et de la lecture. Ensuite, pour les enfants de 3 ans. Lorsque vous préparez un repas, demandez à vos enfants de vous aider à rassembler les ingrédients de la recette. Posez-leur des questions du type « De quelles couleurs sont les légumes ? » ou encore « Où range-t-on les casseroles et les poils ? » En faisant cela, vous aidez votre enfant à catégoriser les objets et à identifier des similitudes et des différences, ce qui lui permet de développer sa capacité à établir des liens. Pour les enfants de 4 ans. Au moment de vous coucher, énumérez 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Par exemple, « Je suis reconnaissant que tu sois là. » Demandez-leur de faire la même chose. En faisant cela, vous aidez votre enfant à développer des connexions cérébrales. Saviez-vous qu'il est prouvé que l'attention portée aux choses positives conduit à plus de bonheur et de satisfaction pour vous et votre enfant ? Pour les enfants de 5 ans. Quand vous pliez le linge, posez à votre enfant des questions du type « Peux-tu trouver les vêtements que tu portes sur tes jambes ? » ou « Quelle est la couleur de ton t-shirt préféré ? » En faisant cela, il doit puiser dans sa mémoire, ce qui l'aide à retenir les informations. J'espère que ces activités vous seront utiles dans le parcours d'apprentissage de votre enfant à la maison. Consultez les ressources suivantes pour plus d'informations. Sous-titrage ST' 501